Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger Calvetti Advanced Edouard Phare donc vous irez dans la description comme d'habitude il y aura pas mal de liens adfly donc vous cliquez dessus ici demande de patienter quelques secondes et une fois que ces secondes sont passées vous cliquez sur passer l'annonce comme ceci donc vous aurez vous aurez un lien pour télécharger eTorrent donc vous faites le téléchargement gratuit et vous l'installez un lien pour télécharger Demon2Light donc même chose téléchargez gratuitement et vous l'installez vous aurez un lien pour vous créer un compte sur T411 et un lien d'une très courte vidéo pour vous montrer comment télécharger des torrents donc une fois que vous avez compté T411 et que vous savez télécharger des torrents vous téléchargez ce torrent aussi et donc une fois qu'il est téléchargé on va faire double clic dessus, clique droit sur, je vais mettre en plein écran, clique droit sur Calvetti Advanced Edouard Phare.French, ouvrir avec Demon2Lights, donc Demon2Lights va faire comme si on avait inséré un CD où il y aurait Calvetti Advanced Edouard Phare ça c'est pour créer une icône sur le bureau et ça c'est pour créer une icône dans le menu démarrer vous faites ensuite Next et Installe. Donc là l'installation se lance et je vais couper la vidéo pour pas que la vidéo soit trop longue et on se retrouve à la fin de l'installation. A tout de suite. Donc voilà, c'est terminé. Donc là il nous demande d'installer DirectX et Microsoft Visual C++ pour à peu près toutes les versions. Donc si vous êtes sûr d'avoir absolument tout, vous pouvez faire Finish et sinon si vous n'êtes pas sûr, vous cochez tout et vous faites les petites installations. Donc moi comme j'en suis sûre, on va faire Finish. Donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo mais c'est très simple. Voilà. Ensuite on va retourner dans le lecteur des ROM. On va ouvrir Crack. On va le déplacer ici. On va ouvrir là où vous avez installé le jeu. Donc vous allez vers Data et il est ici. Donc clic droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va le déplacer vers la droite. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez les sélectionner et les déplacer ici. Vous faites remplacer les fichiers dans la destination. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà, ici vous avez la petite icône que vous pouvez lancer pour lancer le jeu. Voilà. Donc je n'aurai plus qu'à faire ça. Donc si vous avez des bugs ou vous n'avez pas réussi l'installation, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. J'essaierai de vous aider. Et sinon si je vous aurais fait plaisir en vous faisant économiser le prix du jeu. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi me faire plaisir en mettant dans les commentaires que ça a marché. Et en partageant la vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon jeu. Donc voilà, juste une dernière chose avant de terminer cette petite vidéo. Donc je voulais prévenir que je lance un petit concept si vous voulez faire connaître votre chaîne. Donc pour ça, en fait c'est simple. J'ai une page sur Youtube qui me permet de voir les personnes les plus actives. Et donc les personnes les plus actives, ou du moins la personne qui répondra, enfin voilà. La personne la plus active, je ferai une présentation de sa chaîne avec une petite pub et tout ça. Pour présenter sa chaîne. Donc pour être actif sur ma chaîne, il faut publier, enfin il faut, ce sera celui qui publiera le plus de commentaires, qui cliquera le plus sur j'aime sur mes vidéos, qui s'abonnera, etc. Donc genre, il y aura partagé la vidéo aussi. Enfin c'est ce genre de truc qui fait que la personne peut être le plus actif. Et je choisirai du coup celle qui sera le plus actif. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et salut ! Merci. Merci. Merci.